Bonjour, je m'appelle Constance, je suis pharmacienne dans une pharmacie du nord de la France et je travaille également pour son site internet de vente en ligne de médicaments. Je m'adresse aujourd'hui à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et M. Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique. J'ai une question très simple à vous poser. Allez-vous laisser mourir les pharmacies en ligne française ? Cette question, je me la pose tous les jours quand on tape pharmacie en ligne dans Google et que la première pharmacie en ligne française est troisième dans les résultats de recherche. Dans les bonjours, troisième. Les sites qui figurent au-dessus sont des pharmacies en ligne étrangères, belges ou hollandaises pour la plupart, ce sont nos voisins, je les adore, mais qui payent Google, donc qui font de la publicité pour figurer tout en haut des résultats de recherche. Or, une pharmacie en ligne française n'a pas le droit de faire de la publicité et c'est normal. Mais pire que ça, on peut dire quoi ? Que clairement, c'est une incitation à l'achat de médicaments et que, aussi, c'est une concurrence déloyale pour les pharmacies en ligne française. Quand on tape sur le premier résultat de recherche, comme tout le monde fait, comme je fais, comme tout le monde fait, on arrive sur un site bleu-blanc-rouge avec un nom de domaine .fr et là, on peut allègrement commander 10 boîtes d'ibuprofènes sans qu'on vous pose la moindre question. Alors là, ça, c'est un autre souci. Ça, c'est clairement un souci de santé publique. Pourquoi ? Parce que moi, je ne peux délivrer qu'une boîte d'ibuprofènes par personne. Je demande les médicaments que vous prenez par ailleurs pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Je vous pose des questions sur votre profil médical afin de m'assurer que je vous délivre un médicament que vous allez pouvoir prendre en toute sécurité. Donc, énorme problème de santé publique. Et ce n'est pas un problème de santé publique pour trois personnes, mais pour des millions. En 2012, il y avait déjà 7 millions de personnes qui avaient déjà commandé des médicaments en ligne. 2012, c'est un an avant l'autorisation des pharmacies en ligne française en 2013. Un an avant. Donc, on estime que ce chiffre-là a considérablement augmenté. J'ai donc deux suggestions très claires. La première, agir auprès de Google et de l'Union européenne afin d'interdire la publicité pour tous les sites de pharmacies en ligne. Les Français, c'est déjà le cas, mais évidemment, les étrangers aussi. Et puis, communiquer, communiquer auprès de nos concitoyens afin qu'ils aient l'assurance qu'ils peuvent commander des médicaments en ligne en toute sécurité sur des sites fiables et de confiance. Parce que clairement, quand vous arrivez sur un site et que vous pouvez commander votre petite boîte de Viagra sans qu'on vous pose à moins de questions, a priori, c'est quand même un petit peu un site frauduleux. Donc, Madame Buzyn, Monsieur Majoubi, je suis disponible pour vous en parler.